Intermarché fermé doit être remplacé. Intermarché fermé. 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 La vie est dure pour les quartiers, la vie est dure. En grenage et fermeture, la vie est dure pour les quartiers. La vie est dure pour les quartiers. La vie est dure pour les quartiers. Les commerçants sont partis. Intermarché fermé, la vie est dure pour les quartiers. Intermarché fermé, la vie est dure pour les quartiers. Intermarché fermé, la vie est dure pour les quartiers. Intermarché fermé, la vie est dure pour les quartiers. Intermarché fermé, la vie est dure pour les quartiers. Intermarché fermé, la vie est dure pour les quartiers. Nous sommes réunis en six jours pour demander le maintien d'un commerce alimentaire à la suite de la fermeture d'intermarché. Nous allons faire une petite délégation pour porter ces signatures au cabinet du maire. Et puis nous allons donner la parole aux associations qui nous soutiennent depuis le début ou qui nous soutiennent en ayant pris la... Comment dire, qu'ils nous ont soutenus depuis. Dans un premier temps, je voulais donner la parole à la FOC qui est venue avec nous déjà au rassemblement de la semaine dernière. Et de la FOC, Force Ouvrière. Et puis, est-ce qu'il y aura une lettre de Force Ouvrière aussi de lue ? Oui. Oui, et une lettre de Force Ouvrière aussi adressée au préfet qui sera... Oui, merci. On va dire une formule toute faite, mais quand même, aujourd'hui, à cette heure-ci, on est quand même nombreux. Et il faut aussi se battre, parce que c'est aujourd'hui, c'est les hauts dossers. Demain, ça sera peut-être le centre-ville, ça sera peut-être aussi en bas, dossers. J'ai un vieux de la... dossers, cité Saint-Gervais et autres, on voit ce que c'est maintenant. Il n'y a plus grand-chose. Et on nous oublie. On nous oublie, on oublie les hauts dossers. Alors pourquoi on dit les hauts dossers ? Parce qu'il y a les rosoirs. Il y a la cité Sainte-Geneviève. Et il y a la cité... Enfin, je ne sais pas. Saint-Simeon. Il y a les rosoirs aussi qui sont à proximité de ce commerce. Parce que ça a commencé justement par la fermeture d'intermarchés, comme vous le savez bien. Et il n'y a pas de repreneurs. Il y en avait, bon, on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Il paraît-il des problématiques de sécurité. Et peut-être aussi, quand même, on n'aura pas favorisé la chose pour une reprise. Donc, comme dit le camarade Gérard, nous allons adresser au préfet une lettre au titre de l'Association Force Ouvrière des Consommateurs, plus communément appelée AFOC. Il faut savoir aussi qu'on siège dans les conseils d'administration des HLM, ce qui est important, où vous vivez. Donc, si vous avez aussi des revendications et des questions, on pourra essayer de les résoudre. On n'est pas sûr du résultat, mais quand même, en parler, c'est déjà écouter et c'est déjà faire. Alors, l'Association Force Ouvrière des Consommateurs et plus largement notre organisation syndicale Force Ouvrière ont tenu à être présents aux côtés des résidents des hauts dossers dans le premier rassemblement de leur collective Défense, du 18 juillet, créés en vue de conserver leur commerce de proximité et plus globalement encore, leur qualité de cadre de vie. L'annonce de la fermeture de l'enseigne intermarché est pour eux synonyme d'une régression inéductable, conduisant leur quartier vers une exorablement agonie. Il faut, monsieur le préfet, que l'État prenne conscience du caractère vital de la conservation du commerce et de l'emploi en cette partie de la ville d'Auxerre. Oui, je disais tout à l'heure dans le cortège, effectivement, il n'y a pas Auxerre-Nord, il n'y a Auxerre-Sud. C'est Auxerre. Tout le monde doit être traité équitablement. Tout le monde a le droit. Merci. À l'heure où la politique de la ville d'Auxerre est quasiment inexistante pour une grande partie des résidents de ces quartiers, la présence des commerces est un gain de vie social primordial, alors que, tour à tour, ces quartiers ont subi et subissent encore des désaffections, des désaffections, pardon, des services publics, tels le collège qui a fermé, le bureau de poste, et sûrement, j'en oublie... Une délégation va être reçue au cabinet du maire pour recevoir les pétitions. C'est vraiment un grand pas en avant qui a été franchi par toute votre mobilisation. Et voilà. Donc, je laisse la parole à l'indéposat, mais quelqu'un va venir, parce que je vais monter avec la délégation. Donc, quelqu'un va venir pour donner la parole, donc, après, à la Ligue des droits de l'homme. Le 20 juillet, l'indéposat CGT a envoyé un courrier au maire d'Auxerre, aux élus municipaux, avec copier au ministre de la Transition écologiste et de la cohérence des territoires, à M. le préfet de Lyon, au conseiller départemental en charge du canton d'Auxerre-Nord. Et ce courrier est consultable sur les réseaux sociaux et auprès de nous. Je l'ai, hein. L'abandon des habitants et des habitantes des trois quartiers des Hauts-Docerre est inacceptable. Il n'y aura plus de magasin d'alimentation et de boulangerie. La seule réponse d'un adjoint au maire, à ma connaissance, à tout à l'heure, c'est la disparition, la fermeture d'un termes à chérolèves du domaine privé. Ce qui est certain, c'est que la vie privée des citoyens et des citoyennes des Hauts-Docerre sera bouleversée. C'est inacceptable. Les élus de la mairie d'Auxerre, élus de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, pas que du centre-ville, doivent se mettre en mouvement pour la recherche et négocier avec une enseigne d'alimentation. Ces quartiers ne doivent pas être abandonnés. Attention à ne pas semer la colère. La caroise du Parti communiste. J'y habite plus, mes parents y sont toujours, à la ZUP. Et quand j'étais élève, j'étais au collège Bienvenue Martin. Je traversais la ZUP pour aller au collège. Et voilà, il n'y a plus de collège. J'allais faire les courses au COP. Je ne sais pas si certains de Sainte-Geneviève se souviennent. Je ne sais plus si c'était les COP Troiens ou les COP de Lorraine. Mais enfin, il y avait les COP. Il y avait une boulangerie, il y avait un tabac presse. Et il n'y a plus rien à Sainte-Geneviève. Et bientôt, il n'y aura plus rien non plus à Saint-Simeon. Donc, c'est quand même un peu regrettable. Les quartiers des Hauts-d'Ausserre, donc Sainte-Geneviève, Saint-Simeon, les Rosoirs et leurs zones pavillonnaires alentours sont les grands oubliés de la politique de la ville. Pour peu qu'il y ait à Ausserre une politique de la ville. Tout ce qui faisait de ces quartiers des petits villages dans la ville a disparu au fil du temps. Sacrifié sur l'hôtel de la réduction des dépenses publiques pour le collège, la crèche, la halte garderie, ou au nom de la rentabilité, le bureau de poste de Saint-Geneviève, il n'y a pas très longtemps, le cabinet médical et avant eux, boulangerie, copte, tabac presse, à la ZUP. Et voilà qu'est annoncée pour le 31 août la fermeture définitive de l'intermarché Saint-Simeon. Plus de commerce alimentaire sur une zone couvrant près de 10 000 habitants. Comment on va faire pour se nourrir les résidents qui n'ont pas de moyens de transport ? Où acheter le paquet de farine qui manque pour faire le gâteau avec les enfants ? Où trouver la soude pour déboucher l'évier ? Et que va-t-il advenir des services et commerces de ce centre commercial ? Bureau de poste. Seul bureau de poste ouvert mardi dernier, à Auxerre. 35 000 habitants. Cordonnerie, bar, restaurant, coiffeur, tabac presse, deux banques, opticiens, pharmacie. Menacés de disparition eux aussi. On connaît le critère d'attractivité d'un centre commercial. S'il disparaît, c'est sûr que tous les commerces qui sont dans la galerie ont peu de chances de survivre. Combien d'emplois vont être sur la scellette ? Combien de vies brisées ? Imagine-t-on cela possible en centre-ville ? Quoique, avec la mairie actuelle, tout est possible. Tout est imaginable. La réaction des habitants a été immédiate et vive. Ils veulent pouvoir vivre, vivre, pas seulement dormir, dans leur quartier. Bien évidemment, la section serroise du PCF est à leur côté et soutient leur combat. Je parle pour le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique qui apporte son soutien fraternel aux résidents des Hauts-Docers et son accord total avec les cinq points du cahier de revendication établi en Assemblée de quartier des Hauts-Docers et voté à l'unanimité des présents. En effet, on est à presque 3 000 signatures qui ont été obtenues sur une pétition à l'adresse du maire et des conseillers municipaux par le collectif composé majoritairement de femmes courageuses qui n'acceptent pas de voir se transformer ces quartiers où elles vivent de moins en moins bien. Combien d'habitants ne consultent plus de médecins depuis la fermeture des cabinets des six médecins parce qu'il faut en trouver indisponible parce qu'il faut se déplacer parfois assez loin alors on renonce au détriment de sa santé à la consultation d'un généraliste et je ne parle pas des spécialistes dentistes, dermatologues, dermatologues. Comment les enfants vivent-ils leur éloignement scolaire depuis la fermeture du collège de proximité et la fermeture prévue de 3 écoles sur 4 ? Peu importe la fatigue, de l'éloignement, le fait de se retrouver plus nombreux dans les classes. On pourrait parler également de la gêne occasionnée par la fermeture du bureau de poste Sainte-Geneviève. La disparition des services publics sur tout le territoire est inacceptable. La disparition du centre commercial du quartier le 31 août prochain, on ne peut pas l'accepter. Et le nombre de signatures prouve la détermination des habitants. Bravo à celles qui se sont investies à fond, ne comptant pas leur temps pour proposer la signature de la pétition qui a reçu un accueil favorable. Le soutien des associations de consommateurs, des syndicats ouvriers, de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que celle des partis, prouvent que l'unité est la voie pour gagner. Chaque semaine, notre journal, la tribune des travailleurs, se fait l'écho des nombreuses luttes que mènent les femmes, les hommes, les jeunes de ce pays contre les conséquences de la politique de Macron et son gouvernement sur la population. Vichère, santé, école, services publics, politiques guerrières, tout y passe. La démocratie, c'est que ceux qui ont sollicité nos suffrages répondent aux besoins de la population. On a intérêt à se regrouper dans l'unité pour se défendre et défendre les plus faibles d'entre nous. Il faut que le maire d'Auxerre, les élus, trouvent une solution conforme aux intérêts des résidents des quartiers des Hauts-D'Auxerre. C'est la seule position conforme à la démocratie. Mais malheureusement, je suis dans l'opposition au maire, je ne suis pas dans la majorité, et je ne pourrais pas faire lancer beaucoup votre dossier. Je voulais féliciter les habitants des Hauts-D'Auxerre qui se sont fédérés, qui ont déjà envoyé un courrier le 12 juillet, qui après ont organisé une mobilisation sur place, qui ont fait signer des pétitions, qui sont venues les déposer aujourd'hui. J'encourage vraiment beaucoup les habitants d'Auxerre à prendre la parole. C'est très important, il faut vous faire entendre. Donc félicitations à ce collectif. Il y a beaucoup de sujets à défendre dans les Hauts-D'Auxerre. Depuis le début du mandat du maire, il y a eu la bibliothèque Saint-Geneviève qui a failli fermer, et aussi une mobilisation citoyenne pour maintenir quelques horaires d'ouverture. Il y a des habitants de Saint-Geneviève, donc Sabine Rimbaud qui est partie en délégation, qui a essayé aussi de maintenir le bureau de poste, qui a été supprimé. Et maintenant vous perdez l'intermarché, un supermarché de proximité. J'entends beaucoup votre désarroi, je n'ai pas vraiment moyen de vous aider. Avec 5 élus de l'opposition, donc Vivre l'Auxerrois et Auxerre Écologie Solidarité, nous avons adressé une lettre ouverte aux maires en disant qu'on soutient vos 5 revendications, notamment celle de réunir un conseil municipal extraordinaire pour parler des sujets des quartiers, des Hauts-D'Auxerre, ou peut-être une autre forme où le collectif pourrait être présent et faire remonter les besoins des habitants. Parce que la démocratie participative, c'est important. Et voilà, il faut que le maire le plus possible associe les habitants aux politiques qui les concernent. Dans l'immédiat, on pense quand même qu'il y a des solutions à trouver. Donc la communauté d'agglomération a un service économique. Donc il y a une personne qui est chargée du développement économique et commercial, qui travaille plutôt sur l'attractivité du centre-ville, mais peut aussi intervenir pour essayer de solliciter des repreneurs pour la zone d'intermarché. Il y a une autre possibilité aussi qui serait que la collectivité fasse une foncière commerciale, partage en lot et puis puisse revendre. Bon, c'est une possibilité à étudier. Enfin, il y a des pistes à étudier pour trouver un repreneur. Et c'est de la compétence de la communauté d'agglomération. Qui a une compétence économique et M. Marot est président de la commission économique. Donc c'est vraiment à lui d'aller chercher un repreneur pour l'intermarché. Peut-être que ça prendra du temps. Donc en attendant, pour le 1er septembre, il faut aussi écouter les habitants qui ont un besoin d'accéder à des produits de première nécessité, d'alimentation sur le lieu où ils habitent. Donc à réfléchir, peut-être à mettre en place un marché. Il n'y a pas de marché à Saint-Simeon. Il reste des jours de marché. Il y a des maraîchers dans les environs, des gens qui ont des petites boutiques. Pourquoi pas mettre en place ça pour le mois de septembre, une fois par semaine. Et aussi améliorer la mobilité. Comme vous l'avez dit, il y a un bus qui passe, mais ce n'est pas formidable. Pourquoi pas offrir un ticket de bus ou plusieurs tickets de bus pour que les habitants expérimentent ce moyen de transport parce que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais osé prendre un bus. Il y a des petites solutions qui doivent être travaillées avec le collectif à mettre en place dans l'urgence pour la rentrée, pour le 1er septembre. Donc voilà, il faut ouvrir la discussion. On invite le maire à le faire avec nous. Il faut quand même un véritable commerce avec différents produits. Mais l'idée d'un petit marché, par exemple, ce n'est pas une mauvaise idée. Ça peut apporter un petit plus. Ça ne sera pas suffisant, mais un petit plus pour un petit plus, ça peut améliorer les choses pour les habitants des hauts dossiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ? Fermer intermarché, c'est quand même quelque chose de terrible pour les gens qui habitent dans ces coins-là. Pour info, je faisais partie du conseil de quartier des Rosoirs. Et du jour au lendemain, plus rien. Alors, si vous voulez, il y a beaucoup de forces vives qui peuvent faire de choses dans cette ville. Pourquoi ne pas les associer pour pouvoir pérenniser tout ça et puis éviter des prises de bec, gna gna gna, et tout ça. Parce que je pense qu'avec la communication, on peut avoir, si on a un récepteur et un capteur, on peut arriver, avec de la tolérance, et en se respectant, on peut arriver à trouver des solutions. Donc, je demande à tout le monde de faire en sorte de pouvoir sortir de cette... Je ne sais même pas quoi dire, parce que cette situation que je trouve quand même dramatique surtout pour les gens qui sont autour et qui ont besoin de ce magasin pour pouvoir vivre pérennement. Je vous remercie pour votre écoute. Bravo, monsieur. Merci. Bon, on va dire que je me permets de faire des petits commentaires, mais c'est vrai que le monsieur a raison. Pour la rencontre des personnes entre vous, dans les magasins, autour du magasin, ça permet aussi de connaître son voisin. Et aujourd'hui, c'est bien dommage qu'aujourd'hui, on puisse se rencontrer dans cette problématique. Mais aujourd'hui, si on est... On en parlait lorsqu'on descendait dans le cortège. Aujourd'hui, il y a l'informatique, on fait les achats à Internet, c'est tout bien. Mais on ne connaît pas forcément son voisin. Alors c'est vrai qu'il faut mieux qu'on discute entre nous. On n'est pas toujours d'accord. On essaye de trouver un compromis. En tout cas, les salles, les réunions de quartier, pourquoi ils ont été supprimés ? C'était quand même une bonne chose. Les gens se rencontraient, même s'ils ne sortaient pas grand-chose de ces réunions. Mais il y avait quand même des avancées. Et les personnes s'écoutaient. Et ça faisait avancer quand même les choses. Ça calmait aussi un petit peu, des fois, les tensions qu'il y a dans ces HLM, dans ces quartiers. Parce qu'on ne peut pas être copain avec tout le monde. Mais c'est ainsi et c'est une bonne chose. Je suis représentante de la FOC, une défense, l'organisation de défense des consommateurs. Donc les problèmes de magasins de proximité, de vie dans un quartier, c'est les problèmes des consommateurs. Ils doivent être entendus. Et donc nous sommes prêts à apporter notre soutien. Nous allons, à la rentrée, essayer de trouver un moyen d'organiser des permanences pour pouvoir écouter les gens, marquer sur des dossiers, sur ce qui ne va pas, et puis essayer d'apporter notre contribution. Le camarade qui parlait de la navette, effectivement, il y a une navette gratuite qui dessert le centre-ville. Donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y en avoir pour emmener les gens des audossers en centre-ville ou dans d'autres endroits, centres médicaux ou choses comme ça. Je ne vois pas pourquoi. Et sans forcément faire payer les personnes. Et c'est vrai que... Moi, j'ai connu la ZAC en tant que factrice parce que j'y passais déposer du courrier. Je sais qu'il y a quelques années en arrière, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait une annexe de mairie, il y avait tous les commerces, dont le intermarché qui marchait très bien, un magasin de bricolage où il y avait de la peinture et tout à l'heure, qui était bien fréquenté, qui n'était pas cher et qui a fermé. On n'a jamais su pourquoi. Et personne n'a repris derrière. Et c'est vrai que les gens ne sont pas informés. C'est scandaleux. On n'informe pas les usagers quand on prend de telles décisions. Et donc, il faut que le maire, il soit plus impliqué dans la vie de ses administrés. Et on espère qu'il va l'entendre aujourd'hui et qu'il va se pencher sur le problème. On espère de tout notre cœur pour que le quartier des Hauts-Docères ne se désertifie pas et d'autres quartiers alentours. Parce que quand il y a une chose fermée, c'est la porte ouverte. En plus, il y a la station essence. Donc, l'intermarché, il n'y aura plus la station essence. Après, on va enlever la pharmacie. Après, on va enlever les caisses qui vont rester. Le coiffeur qui marchait très bien aussi. J'y allais et j'y vais toujours. Donc, voilà, si on enlève tout, il y avait des médecins. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des médecins à la ZAC. Donc, voilà, on ne peut pas laisser cette affaire comme ça. Donc, on essaiera de recueillir des revendications et d'apporter notre soutien en tant que la FONC. Le secrétaire général du cabinet nous a reçus avec l'adjoint à l'organisme et au développement du territoire. Bon, ils nous ont tous les deux fait savoir que des négociations étaient en cours pour la reprise d'intermarché. Mais ce sont des solutions pour dans les mois et les mois ou les années à venir. Donc, nous n'avons pas manqué à tout moment de rappeler que nous voulions des solutions collectives au 1er septembre pour le quartier et les gens en difficulté. ce à quoi ils répondent qu'on n'a qu'à s'adresser à la CCAS qui règle les problèmes individuellement. Voilà. On a fait savoir que ça ne remplaçait pas la vie de quartier et j'ai proposé qu'ils puissent venir expliquer ça devant une assemblée à la ZAC à la ZUP dans les quartiers concernés. Ce n'est pas leur mission ? Ce n'est pas leur mission. Ceci dit, je pense que le combat qu'on a mené jusqu'à présent a permis de faire bouger un petit peu les choses. On a eu une oreille, on a réussi à avoir une oreille, mais on n'a pas encore les décisions. Ce qui fait que je pense que le collectif va se réunir et va peut-être proposer de nouvelles perspectives avec la concor... Enfin, essayer de monter une assemblée générale des quartiers et en invitant les conseillers, monsieur le maire, les adjoints à venir donner leur point de vue et essayer de comprendre ce qu'est la vie de ces populations qui n'ont pas l'air de bien comprendre. Qui n'ont pas l'air de bien comprendre du tout. Du tout. Dans la réunion, les représentants de la mairie nous ont dit ce que vous pouvez faire c'est la solidarité et que les gens fassent les courses pour les autres. C'est leur solution. Je pense que ça a été... Ils ont parlé de rénovation du quartier. Nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est qu'Inter soit remplacée qu'on ait moyen pour faire ses courses. Une structure pour aller faire ses courses. Je propose aussi qu'on fasse un compte-rendu à tous les signataires de ce qui a été fait parce que grâce à toute la population, on arrive là. Donc c'est très bien. Les services existants dans les quartiers répondent de manière hautement vitale aux besoins sociaux et sociétaux de la population. Ils ne doivent pas disparaître. C'est dans une dynamique de solidarité avec les quartiers des Hauts-de-Serve que nous déplorions profondément la fermeture à la fin du mois d'août du commerce intermarché de la ZAC Saint-Simeon. Cette fermeture entraîne la possibilité d'accéder par défaut de reprise de commerce à un service très important dans ce quartier. Nous demandons qu'il y ait un repreneur de ce commerce le plus rapidement possible. Nous sommes inquiets. Nous vivons cela comme la discrimination d'un quartier qui bénéficie encore mais jusqu'à quand de services diverses nécessaires à la vie culturels, commerciaux, sportifs, etc. Médicaux. C'est donc dans un esprit de solidarité et de soutien de la population, des employés, des autres services des Hauts-de-Serve que la section LDA-Josser s'associe à l'inquiétude du devenir des quartiers. Nous disons non à la discrimination et demandons la poursuite de l'existence des services.